de vous, allez, nous on vient bien sûr à vous, très cher Gorebi, avec lui c'est le digital, voilà, avec lui c'est le digital donc que nous allons avoir dans cette émission, on va parler de tout ce qui n'est pas net sur internet, dites-nous tout, parce qu'avec vous, dès qu'on touche le bouton, il déroule le tapis, allons-y très cher. Merci beaucoup, au passage vous avez le bonjour du chef Vila et Béga Fla, et donc j'étais – On le salue aussi, – Exactement, merci, vous aussi, sur internet il y a de tout, il faut que les uns et les autres soient informés, il y a de tout sur internet, mais tout ce qui est sur internet n'est pas portable, parce qu'on y retrouve tout, on a du mal à réguler internet, même les américains qui sont à la base de la création d'internet ont du mal à le réguler, donc ce n'est pas nous, mais je dis et je le répète, il y a toujours le code pénal qui peut s'appliquer à nous, parce que la vie réelle et la vie vituelle sont intimement liés, et tout ce qu'on ne peut pas dire dans la vie réelle, il va de soi qu'on ne peut le dire également sur les réseaux sociaux, et internet en général. – Oui, bien sûr. – Donc, quand quelqu'un publie quelque chose et que vous venez partager, on parle d'un engagement, c'est une unité de mesure, des interactions sur une publication, donc quand vous partagez un contenu, vous dites aux internautes que ce contenu que vous partagez, vous adhérez complètement et entièrement à ce contenu-là, donc vous prenez sur vous d'accepter ce que l'autre dit, et si ce que l'autre dit est de la diffamation, vous êtes aussi possible de poursuivre le judiciaire s'il est poursuivi à son tour. – Je pense qu'il faut bien insister sur ce fait, parce que là vous êtes tout simplement en train de nous dire que si quelqu'un a publié quelque chose qui pourrait nous intéresser, parce que c'est une information, c'est l'actualité brûlante et tout, il ne faut pas forcément partager, parce que lorsqu'on partage, c'est qu'on adhère, je prends votre mot, on adhère bien sûr à ce que la personne a partagé. Est-ce que ce n'est pas peut-être dans, je le dis, peut-être pour la personne qui est en train de nous regarder, pour les personnes qui nous regardent en ce moment, parce que peut-être on a envie aussi de montrer aux gens qui sont à côté de nous, voilà ce qui se passe, voilà l'actualité du moment. – Oui, ça c'est vrai, mais est-ce que cette actualité, est-ce qu'elle est partagée sur d'autres supports ? Est-ce qu'elle est traitée par des médias classiques, des médias traditionnels, c'est-à-dire la télévision, la radio, la presse imprimée, qu'on appelle la presse écrite ? Et donc est-ce que cette information que je partage a été traitée par des médias qui sont animés par des professionnels de l'information ? – Si cette information, je ne l'ai pas entendue à la radio, à la radio Côte d'Ivoire, je n'ai pas vu sur ETI Info ou ETI à l'antenne, ETI 1 ou ETI 2, je dois déjà, ça doit être un tic dans ma tête, je dois me méfier de cette information. – Donc il faut voir la véracité de l'information. – Exactement. – La source vraie aussi. – Si cette information est vraie, il va s'en dire que d'autres médias vont la traiter. Et donc si un individu publie une information, je dois vraiment chercher à savoir si cette information qui vient d'être publiée a été traitée par d'autres médias, par des professionnels de l'information. Et ça, ça doit être notre premier réflexe. Donc on ne republie pas compulsivement une information sur laquelle on vient de tomber sur Internet. Ça peut nous être préjudiciable. – Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous êtes en train de dire. – Oui, ça nous permet de saluer, bien sûr, les efforts de nos autorités, surtout le ministère de la communication, qui a lancé, bien sûr, cette campagne. Tous responsables. Nous sommes donc tous responsables de ce que nous publions, de ce que nous partageons. Et c'est important de tout le temps revenir sur la sensibilisation, n'est-ce pas très cher ? – Revenir sur la sensibilisation, un Internet c'est, il faut que nous soyons tous responsables en ligne, parce que je ne dois pas être un canal de propagation de fausses informations. Parce qu'une information, elle est comparable à une balle, elle peut tuer. Donc vous faites très attention, ce qu'on publie, ce qu'on lit. Et donc si des rumeurs sont partagées, sont diffusées sur les réseaux sociaux, sur des influenceurs, des influenceurs, on doit faire très attention. Parce qu'un individu qui est touché dans son ego peut décider de vous poursuivre, alors que vous avez partagé, quelqu'un a partagé, mais vous n'avez pas pris la peine de vérifier l'exactitude de cette information-là. Et c'est vraiment, ça peut vous être préjudiable, comme je l'ai dit tantôt. – Oui, il y a cette entité-là qui s'en occupe. – Oui, il y a la PLCC, à qui nous faisons un petit peu informatique. – Qui reçoit beaucoup de plaintes. – Qui n'a pas un travail formidable, qui n'a pas un travail formidable de sensibilisation d'abord, et puis aussi de répression. Parce que quand vous sensibilisez et que vous n'êtes pas en mesure de suivre les conseils, l'épée de Damoclès peut tomber à tout moment sur vos têtes, et puis vous pouvez vous retrouver du côté de la MACA, qui est maintenant, je prends le pôle pénitentiaire d'Abidjan, le PPA, qui n'est plus la MACA, vous pouvez vous retrouver facilement. – Bien sûr, alors c'est le lieu de le dire, quel que soit ce que nous partageons sur les réseaux sociaux, il faudrait faire attention. – Être responsable. – Des années en arrière, on va dire quoi, ce sont des faits assez graves que l'on réprimandait, mais aujourd'hui, même de simples faits, de simples allégations sont réprimandées par le code que vous avez… – Oui, l'article 167 du code pénal, c'est-à-dire que quand vous diffusez une information sur Internet, qu'elle soit vraie ou fausse, vous tombez sur le coup de la loi, vous parlez d'une personne, vous diffamez cette personne, vous répandez de la rumeur sur cette personne, si cette rumeur, elle peut être avérée, mais vous n'avez pas le droit, parce que si vous estimez que la personne est en faute, il y a des autorités compétentes qu'il vous faut saisir, donc si vous ne le faites pas, si vous venez de livrer à la vendite populaire sur les réseaux sociaux, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'avec Internet, les frontières n'existent plus. – Oui, oui, bien sûr. – Et si vous suivez mon regard, il y a une information qui traîne sur Internet depuis quelques jours, mais qui n'est pas encore d'Ivoire, qui n'est pas dans notre sous-région, mais que les Ivoiriens s'en dilettent, comment appelle ça, sur les régions sociaux. – Avec Internet, je le dis, les frontières sont supprimées, le temps n'existe pas, parce que vous pouvez poser une action il y a deux ans, trois ans, mais Internet peut ramener cette information au bout du jour et ça peut vous rattraper. – Donc il n'existe pas le temps, il n'existe pas de frontières avec Internet, donc on doit faire très attention, on ne doit pas publier tout, on ne doit pas tout partager parce que ça peut nous conduire ailleurs que dans notre maison. – Il ne faudrait pas aider les juges aussi, parce qu'aujourd'hui sur Internet, on a tellement de juges, trop de procureurs, des personnes qui… – Qui font l'enquête en même temps et qui… – Qui savent tout, sur tout le monde et qui viennent exposer l'avis de tout un chacun. Tout ceci est recommandé par la PLCC, c'est juste un petit coup de fil ou bien on se rend à Cocodidanga tout simplement. – Oui, et il y a un exemple, il y a un… pas un influencé, mais un webactiviste dans le temps qui passait tout son temps à dénigrer les uns et les autres, même des vedettes de la télévision comme vous, certains de vos pairs. Mais quand il arrivait à la PLCC, il a vu qu'il avait neuf plaintes contre lui. Il attendait le bon moment, ils ont mis le grappé sur lui et donc il s'est excusé, il n'a pas demandé à nous en pleurs et on lui a demandé de s'excuser auprès de tout, il l'a fait, long poste et je vous le dis en cheval, depuis ce juin, il a disparu totalement du réseau social Facebook. Donc il a désactivé son compte parce qu'il a échappé de belles choses qu'on appelle ça à la prison. Et ça, c'était par rapport à la bienveillance de ceux qui l'accusaient, qui ont décidé de ne pas le poursuivre. – Et ces exemples sont légions. – Sont légions, je peux vous dire une fortitude d'exemples dans ce sens-là, Internet est un couteau à doule tranchant. Autant ça peut nous servir, autant ça peut nous conduire ailleurs. Donc on va faire présentation. C'est valable pour la vie, ce que vous ne voulez pas qu'on dise de vous, ne le dites pas à autrui sur Internet. Donc avant de publier, tournez cette fois votre pouce, votre index, avant de cliquer sur publier. – Oui, parce que tout simplement, il y a des personnes qui utilisent Internet pour pouvoir faire de bonnes choses. – Oui, oui, si, si. – Et d'autres aussi, voilà, de vilaines choses. Internet peut vous donner beaucoup d'argent, peut vous permettre d'avoir beaucoup d'argent, peut vous permettre de valoriser votre activité, qui fait la promotion de votre activité. Internet peut vous permettre d'avoir du travail, tout ce que vous voulez pour essayer d'avoir une vie harmonieuse. Internet peut vous permettre de créer des richesses, tout simplement. Et donc il faudrait bien utiliser Internet, pas seulement venir faire, voilà, dénigrer, calomnier, diffamer, publier, partager n'importe quoi et n'importe comment. – Je suis un exemple, j'ai eu deux bourses d'études, une pour la Tunisie, une pour la France à partir d'Internet. – OK. – Je suis un exemple vivant. Et tout à l'heure, la jeune dame, notre artiste, a parlé de… Aujourd'hui, avec la communication digitale, c'est une communication à moindre coût. – Oui. – Vous pouvez balancer vos affiches, annoncer même un conseil aujourd'hui, sans payer, sur votre page, et ça va toucher un plus grand nombre de personnes. Et donc, généralement, les artistes ont recours aux community managers, des gens qui gèrent leur communauté. Et donc, ce n'est pas trop évident qu'elles-mêmes publient. D'autres artistes le font. Comme à ça, il faut qu'il gère son compte, qu'il y a un exemple qui a traité sa communauté par l'humour, par l'humour ivarien et tout. Et ça, ce sont des exemples à suivre. Et donc, Internet doit apporter une plus-value à notre vie, une valeur ajoutée à notre vie, au lieu de nous conduire en prison. – On salue Cyril Ballier, qui était dans ce studio, qui accompagne Rouhani, qui est en train de filmer. Il n'a pas pu les droits d'auteur. – Oui, il est en train de filmer. Il n'a pas publié, sans doute, si ça n'a pas eu Facebook. Ça sera de la pub pour être à moins de coup. – Et donc, aujourd'hui, les CD ne se vendent plus. Il y a du streaming, mais le streaming, c'est sur Internet. On implode une chanson et on demande aux internautes d'aller télécharger en payant un montant qui est fixé d'avance. Ça génère de l'argent pour l'artiste, comme vous l'avez aussi bien dit. On peut gagner beaucoup d'argent avec Internet, mais quand on l'utilise de façon efficace et efficiente. Donc, ce n'est pas de prendre ça pour diffamer les gens, pour dire n'importe quoi, raconter des balévennes sur des gens. – Oui, des gens qui connaissent la vie des gens. – Franchement, des gens qui peuvent faire une enquête en une fraction de seconde et décider que l'autre tel… – Pourtant, il y a tant de problèmes. Et puis, vous êtes là, vous fatiguez les gens. Merci beaucoup, notre ancien Frédéric Gourébi. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ce qu'on a dit ? C'est vrai qu'on a des toutazimuts. – Oui, on retient que, comme vous le dites, c'est bien tout ce qui est sur le net n'est pas net. Ça, c'est la première leçon. De deux, il ne faut pas tout partager. On ne partage pas tout. Et si vous voulez partager une information, prenez le temps de vérifier. D'autres médias ont traité cette information-là et vous pouvez la partager. – Si c'est nécessaire de partager… – Rien ne vous oblige à partager un contenu. Rien ne vous oblige. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter, mais rien ne vous oblige. Si vous sentez… Parce que c'est un engagement qu'un tenais, on appelle ça « call to action », on vous amène à poser une action. En faisant une publication, l'internaute vous amène à poser une action. Soit liker, soit commenter ou partager. Si vous partagez, c'est que vous estimez que ce qu'il a dit vous concerne tellement que vous voulez donner un autre impact, une autre portée. Parce que si la personne a 5 000 amis et vous en avez trois, si vous partagez, ça ne fait plus 5 000 amis, ça fait 8 000 personnes qui sont susceptibles d'être touchées par ce contenu-là. Donc, ça veut dire que la portée, la portée est encore plus grande. – Merci, et le calcul, il est rapide. Merci beaucoup. Très cher, on a passé un excellent moment à parler de ce sujet très croustillant. On rappelle que vous êtes, bien sûr, chroniqueur dans cette émission, mais vous êtes journaliste. – Oui. – Voilà, vous êtes… – Journaliste web. – Journaliste web, voilà. J'allais poursuivre. J'en venais avec vous. C'est comment combattre la propagande en ligne, tout simplement. Je tiens juste à vous rappeler que le vendredi, nous recevons le peuple gourou. – Oui, j'ai serré là. – Oui, j'ai serré là. – OK, bien sûr. – Salut à toutes les braves femmes du côté de la musique gourou. Depuis 3h du matin, ils sont sous pieds pour nous proposer. – Et on aura sur la scène de matin, bonheur, bip au mi-junior. – OK. – Oui, bien sûr. – On l'annonce comme ça. – On l'appelle le Vladimir Poutine de la musique gourou. – OK, merci beaucoup. Très cher. Allez.